Nous sommes de retour dans cette édition du 29 juillet 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est temps, il est désormais l'heure de retrouver sur notre plateau Antoine Quesada pour un décryptage du CAC 40 de l'indice parisien. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, les investisseurs semblent très bien digérer la contraction de l'entrée en récession de l'économie américaine. J'en veux pour preuve cette ouverture au-delà des 6400 points, 6400 points qui de mémoire, je crois, sont considérés comme étant probablement l'inversion de la tendance baissière observée ces derniers mois sur le CAC. Alors je répondrai par l'affirmative si on venait à s'installer durablement au moins deux ou trois clôtures au-dessus de 6400, ce qui pour le moment n'est pas acquis. Je suis effectivement assez étonné de cette poussée haussière, bien que mon objectif depuis quelques semaines, du fait de la divergence haussière, du fait de la cassure surtout de la ligne de coup d'un double creux, la probabilité donc de la continuation de la hausse elle devenait très forte et j'avais fixé comme objectif 6341 points qui correspondait à 50% de Fibonacci du potentiel théorique de la figure. Évidemment une figure ça donne 100%, 100% je n'osais même pas en parler, je n'en parlerai même pas, je vais quand même dire le chiffre sans en parler, je n'ai juste les 6525, mais bon c'est totalement en dehors de ce que mon analyse... Oui, ça ne rentre pas en compte dans vos objectifs à court moyen terme. Dans mon analyse, j'évoquais les 6341 points qui me paraissaient très probables tant qu'on restait au-dessus des 6156 qui étaient la ligne de coup, la ligne horizontale ici en bleu, la ligne de coup du double creux. Et pourquoi ces 6341 ? Parce que ça correspondait, ça correspond à la grande oblique baissière qui normalement coiffe les cours et qui pourrait remettre effectivement en question la tendance moyen terme. Parce que regardez sur la gauche de l'écran, les 6389 points, donc le support de long terme qui est écrit ici en pointillé noir, qui rappelez-vous il y a déjà plusieurs mois, était le support en dessous duquel on passait en tendance baissière de fond dans mon analyse. Donc il a fait office de résistance par la suite, là on était largement en dessous et maintenant on s'en approche, d'ailleurs on l'a dépassé. Effectivement, on est même à 6412 points là en temps réel, à plus 1,16. Effectivement, ça va au-delà de ce que j'imagine maintenant. Est-ce que ce rebond, est-ce qu'on va rester quelques jours sur ces cotations ? Je n'en suis pas convaincu. Je pense aussi que la nature humaine va d'excès en excès. C'est exactement ça. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va fermer pendant 3 semaines, tout le monde part en vacances, etc. Du coup, pour ces 3 prochaines semaines, quels conseils vous donnez ? Est-ce que vous pensez que, ce que j'entends, c'est que le CAQ va continuer à latéraliser probablement, peut-être un peu au-dessus de ces dernières phases de latéralisation. Mais en tout cas, il faut s'attendre plutôt à une poursuite de la consolidation d'une certaine façon. Écoutez, je dirais que si on a pu profiter de tout ce rebond technique là, déjà depuis plusieurs semaines, je dirais qu'il serait même très raisonnable et même très pertinent de prendre ses bénéfices, c'est-à-dire de sortir du marché là. S'il s'agit de dire est-ce qu'il faut vendre le marché ? Je dirais non parce que moi, par nature, je n'aime pas shorter si je n'ai pas un signal. Ce n'est pas sur un niveau. Mais je sais aussi que beaucoup d'investisseurs, attendaient un certain niveau pour vendre à découvert, pour shorter le marché. Et c'est là où... Pour récupérer leurs pertes, pour couper leurs pertes. Non, parce que considérant que c'est un niveau de vente, pourquoi pas. Donc ces personnes-là, si elles le font et que le marché leur donne tort parce que la hausse va se poursuivre, elles risquent d'entretenir elles-mêmes la hausse. Ce qui s'est passé préalablement. Absolument. Donc pour répondre à votre question, il faudrait qu'on s'installe, quand je dis durablement, c'est deux à trois clôtures au-dessus des 6400 pour escompter qu'effectivement il y a encore du potentiel à la hausse. Et à ce moment-là, effectivement, il ne sera pas exclu d'évoquer les 100% de Fibonacci du potentiel de la figure chartiste. À ce moment-là, il n'est pas exclu, bien entendu, d'aller à 6525 points. Donc les 100%, sachant qu'on aura largement dépassé les fameux 61,8% de Fibonacci et qui, théoriquement, nous amènent ensuite à 100%, mais bon, théoriquement. Encore une fois, je pense qu'il est trop tôt pour considérer qu'on est sorti de la tendance baissière de long terme. On a ouvert avec un gap. La clôture d'aujourd'hui sera intéressante. Est-ce que ce gap va peut-être même d'ores et déjà être comblé cet après-midi ? On est en fin de mois. Les investisseurs, certains gérants vont peut-être solder leur position pour partir en vacances. Et puis, il y a ce qui pourrait être aussi... Je ne fais que des suppositions. Je n'aime pas trop le faire, mais je suis aussi factuel. Ça pourrait naître que ce qu'on appelle un bull trap. C'est-à-dire que dans l'euphorie, les humains que nous sommes, on a vite fait de changer d'avis et de suivre de façon très moutonnière les autres investisseurs. Donc, attention, ce gap aujourd'hui, bon, il est impressionnant, mais on s'y attendait un peu. Forcément, les futures avancées. Après, c'est quand même un rebond qui est dur. Je me souviens, on parlait potentiellement de rebond technique sur le CAC au niveau des 5 880, 5 900. Moi, j'étais en dessous. Mon objectif, c'était des 5 736. On n'est pas allé. On n'est pas allé, mais on l'a tapé. Mais on avait cette grande oblique en dessous, en pointillé noir. Mais ça ressemble plus à un rebond. Ce n'est pas du tout un rebond technique, en fait. Écoutez, avant que ce soit un retournement de tendance, on peut d'abord penser à un rebond technique, effectivement, si la hausse venait à se poursuivre. Mais là aussi, vous voyez, on a tendance à très rapidement acter les choses. Et c'est comme ça que les investisseurs tombent parfois dans le panneau, comme on dit. C'est-à-dire que pour moi, il est prématuré de considérer que la tendance baissière est terminée. L'inversion de tendance au terme n'est pas actée. Vous nous dites qu'il faut plusieurs clôtures, des clôtures au-delà des 6400 points réguliers, enfin au moins pendant 3-4 séances, pour matérialiser et confirmer cette tendance. Et même, je dirais que la clôture d'aujourd'hui va être intéressante à observer. Il suffirait que déjà aujourd'hui, on comble le gap que l'on vient de créer à l'ouverture, pour que la psychologie de court terme change et qu'en fait, on puisse considérer qu'on a peut-être mangé notre pain blanc en termes de rebond. Mais encore une fois, là, je ne suis que dans la supposition. Graphiquement parlant, voilà, moi, mon objectif, c'était 6341, donc c'était un niveau de sortie de position. Pas de vente à découvert, mais de sortie d'une position qui était acheteuse. Maintenant, si le marché veut aller plus loin, on verra s'il se stabilise, en tout cas au-dessus de 6400. À vérifier. À vérifier. Très bien. Merci. Mais prudence quand même sur ce genre de marché. Prudence sur ce genre de marché. Prenez vos bénéfices si ce n'est pas encore fait. Absolument. Et pour ces trois prochaines semaines, eh bien, attentisme. Oui, prenez des vacances. Merci, vous aussi. Prenez des vacances, Antoine. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Du coup, le 22 août, on sera de retour sur TV Finance. Alors, on va marquer une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver Thomas Andrieux et c'est Market Movers. À tout de suite sur TV Finance. Merci.